Merci de votre fidélité mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, pardon justice, Cornel Nanga condamné à la peine de mort, lui et ses complices, la décision a été rendue, en tout cas le ministre de la justice Constable Moutamba qui a pris part à cette audience a également promis de faire le suivi pour que la décision puisse être respectée en termes d'exécution. Nous allons en parler au cours de cette émission, parlons justice, la grande question, est-ce cette procédure avec elle été influencée ? Les invités sur ce plateau devront répondre justement qui fait office du studio de la radio du Barthé-Kinshasa, bien entendu avec la décision également rendue, vous l'avez suivi par le tribunal de grande essence de la Gombe, c'est déjà en matière flagrance, à procédure de flagrance, vous l'avez suivi, les membres du poste progrès, membres des UDP sont été condamnés dans cette affaire dite de l'attaque de la résidence de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabangé, Olivier Villembe qui s'était constitué partie civile, a été justement dédommagé selon la décision du tribunal à un dollar, à un franc congolais, à titre de dommage d'intérêt, à titre de dommage d'intérêt, nous allons parler de ces sujets justement avec les invités qui sont sur ce plateau, Joseph Kabila également cité, nous allons parler justement de ces sujets au cours de cette émission, merci à vous tous de nous avoir encore choisi, je m'en vais recevoir les invités qui sont sur ce plateau des canaux comme aux télévisions, également, le studio de la radio Liberté Kinshasa, maître Zoro Babel Moulang, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et salut tous ceux qui nous suivent. Merci, il est président national du parti politique Mouvement pour la libération des consciences, M. Elko, maître Zoro Babel Moulang, je précise qu'il est membre de l'Union sacrée de la nation. Le deuxième invité, il s'agit de maître Roger Iponga, il est analyste politique indépendant, avec lui nous allons discuter, dire, essayer de parler des différents sujets tout à l'heure évoqués, nous allons le recevoir pour vous, maître Roger Iponga, merci encore une fois de plus de votre entière disponibilité. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai annoncé, nous allons déjà apporter le sujet, je préfère qu'on puisse rapidement évoquer la condamnation de membres des forces du progrès, effectivement, on en a parlé la fois passée, je commence par vous, maître Zoro Babel Moulang, Donc, l'UDPS, parce qu'il n'est pas de l'UDPS, certes, mais on l'a tous suivi, au-delà de cet incident survenu au palais du peuple, on a condamné les forces du progrès, nous l'avons évoqué ici, la résidence du Kabila a attaqué, est-ce qu'il possédit, en fait, à la va-vite, pour témoigner, vouloir faire consommer à la population, que l'UDPS reste un parti véritablement démocratique, et que là, bien que vous êtes à l'interne, si vous me conduisez, on vous châtie. Merci, bonheur, de votre question et préoccupation, mais je pense que la question de ce procès est une leçon qu'on est en train de donner à tous les membres de l'UDPS, en réalité, parce que ce parti, qui était hier un parti d'opposition, aujourd'hui au pouvoir, ses membres continuent aujourd'hui à ce même comportement d'hier, ce qui n'est pas correct. L'incivisme au sommet de l'état ne peut pas être toléré, lorsque vous prenez le caissage du palais du peuple par deux fois, c'est trop, c'est trop, et là, nous, la police est impuissante devant ce comportement du parti au pouvoir. Est-ce que vous traduisz quoi, selon vous ? Est-ce que vous n'avez pas l'UDPS, l'Union sacrée, de façon globale, ou n'a vraiment pas la maturité de gérer ce pays ? Un peu comme quelqu'un l'a dit, j'aimerais que vous répondiez à cette question, comment, l'Union sacrée ? Non, la maturité de gérer le pays revient à l'organe qui est en train de gérer. Est-ce que l'organe qui gère le pays aujourd'hui a toléré ses actes de civisme ? Je pense que non. La preuve, même les petits qui ont osé menacer le général Kilimba-Limba, aujourd'hui se cache. Ça veut dire que ce n'est pas une sorte de laxisme dans le chef, le membre du pouvoir. Mais c'est un dérapage du comportement de la masse comme c'est d'habitude. Mais là, on doit sanctionner comme on l'a sanctionné, de sorte que le reste de ceux qui sont restés comprennent qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Mais est-ce que quand vous parlez de pouvoir, on veut dire que l'Union sacrée se transforme en un mouvement qui semble s'opposer à son propre régime, à travers ses militants, à travers ses membres, un peu comme nous l'avons vécu, vous l'avez déclaré tout à l'heure au Parlement congolais, qu'elles laissent tirer de ces comportements des membres du régime qui se posent aux mesures prises par les gestionnaires au quotidien de cette plateforme politique, malheureusement, qui nous conduit ? Bon, vous savez, je viens de rappeler tout à l'heure que ce comportement ne date pas d'aujourd'hui. Dans la philosophie de l'IDPS, c'est la base qui gère, ce n'est pas le dirigeant. Et aujourd'hui, malheureusement... C'est une confusion aujourd'hui par rapport au fait qu'ils veulent imposer, même influer sur le fonctionnement des institutions. C'est ça que je dis hier, c'était ça le principe. Mais aujourd'hui, le président a pris le pouvoir, il vient de la même base de l'IDPS. Je ne pense pas que la même base va continuer encore à décider pendant qu'elle est au sommet de l'État. Alors là, parce qu'on parle du procès, j'ai posé la question de savoir, est-ce que l'IDI, derrière cette démarche, cette condamnation, vise à faire consommer à l'opinion que l'IDPS ou le régime, c'est ce qu'il dit, reste un régime démocratique et que si vous me conduisez, bien qu'à l'interne, vous allez être sanctionné ? Est-ce que c'est un procès à la va-vite, un peu comme je l'ai dit, pour besoin de consommation extérieure ? Je ne pense pas que ce soit un procès à la va-vite. C'est un procès qui s'est déroulé de manière flagrante et normalement, il y a eu de condamnations, de morts en plus. C'est une leçon qui est donnée désormais par le pouvoir à ses propres enfants. Donc le pouvoir n'a pas, ni cautionné ce qui s'est passé, ni moins encore commandité ce qui s'était passé. Sinon il n'aurait pas eu de condamnations à mort. Vous savez, je me rappelle, quand j'ai suivi ces films-là... Est-ce que vous croyez à l'exécution de cette sentence parce qu'on en parle ? Pourquoi ? Je dis, est-ce que vous croyez à cela ? Qu'il y aura l'exécution de la sentence ? C'est ma question, bien entendu. Mais oui, pourquoi pas ? À moins qu'il y ait grâce présidentielle. J'ai juste qu'on n'est pas encore dans la fourchette de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'ils vont croupir dans la prison. Et ça va donner une leçon à tous ceux qui sont restés, messieurs. Donc il n'y a aucun rapport à faire avec... Vous citez l'UDPS comme parti politique. Moi je vois plutôt l'UDPS, ces membres comme étant, voulant faire obstruction au fonctionnement des institutions. Mais vous voulez dissocier le membre des lignons sacrés, la base des lignons sacrés et l'UDPS. C'est ce que vous voulez dire. En tout cas vous ne pouvez pas, écoutez, les mouvements pour la libération des consciences, ces membres ne se sont jamais comportés comme ça. Là ce sont des fous du roi. Ce sont des gens qui sont fanatiques. qui croient que, je te donne un cas, lorsque malheureusement l'autorité dit quelqu'un prépare l'insurrection et après un de ses membres dit vous ne pouvez pas être dans l'opposition habitée à côté du chef, à côté des institutions. Ça a un rapport. Mais c'est lui qui dit ça, qui peut être vu comme un commanditaire. Lui n'est pas le chef. Lui peut être par sursaut seulement d'orgueil et des sentiments de fous du roi puisque le chef a pointé du doigt quelqu'un qui pense être derrière AFC et consorts et qu'ici il est bien gardé avec sa femme. Mais il a parlé. Ça peut être soulevé les autres. Mais ce n'est pas ça la pensée du chef. D'accord. Alors je veux passer la parole à Maître Roger Iponga tout à l'heure. Le Président l'a dit, je préfère, pour ce qu'on vous, Maître Zorobabel l'a déjà dit, je préfère qu'on puisse avancer sur cette pensée. Le Président a reconnu, il a cité non seulement Kabila comme étant le parrain actuel de l'AFC de Kornénanga. Kornénanga qui a été condamné, on va en parler dans la seconde partie de cette émission, le Président cite Kabila Joseph comme parrain de Kornénanga. Au même moment, on condamne à Kinshasa le membre de l'IDPS pour s'être attaqué à la résidence de Joseph Kabila, alors que le même membre de l'IDPS, Force et du Progrès, ont saccagé il y a quelques mois la résidence de Kornénanga sans conséquence aucune. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette déclaration du Président de la République qui acquise Joseph Kabila, sa résidence protégée, les membres de Force et du Progrès qui ont tenté de le faire ont été condamnés. Kornénanga, sa résidence saccagée par les mêmes groupes, on ne fait rien, on le condamne à mort, mais on dit que c'est son parrain qui est Joseph Kabila. Quelle déduction faites-vous, conclusion, faites-vous de cette analyse de façon globale ? Oui, merci Bonheur pour la question, si vous permettez que je revienne sur la question qui a été posée à maîtresse Oropabel relativement à la condamnation de quelques membres de la force édition. Justement autour de ça qu'il y a. François Bonheur, il est vrai que le comportement de ces jeunes gens a toujours dans certaines circonstances menacé la quiétude dans notre société. Il est toujours vrai également que ce comportement-là a toujours été déploré par beaucoup, beaucoup de gens à travers notre ville de Kinshasa pour ne pas parler de la République démocratique du Congo de manière générale. mais j'estime vraiment excessif la condamnation qui a été prononcée contre ces jeunes gens, c'est-à-dire la peine capitale. On a parlé des mouvements infractionnels. J'estime que c'est vraiment trop excessif qu'on aille jusqu'à la condamnation de la République démocratique. La peine capitale, je trouve, c'est vraiment... Est-ce que la question que moi je me suis posée est que pouvons-nous établir un certain parallélisme entre les actes posés par ces jeunes gens et c'est posé par Renan Gaï-Consor ? Parce que tous sont condamnés à la peine capitale. Nous pouvons établir un certain parallélisme et dire que les actes posés par ces jeunes gens, c'est un problème. Ces actes-là sont identiques à c'est posé par Renan Gaï-Consor. Je pense que c'est totalement différent. Il y a un écart entre ces actes-là. Mais je me suis demandé pourquoi on est allé jusqu'à les condamner à mort. Évidemment, j'ai compris qu'on a bien voulu montrer qu'on est très rigoureux à l'égard des membres du parti au pouvoir, mais je pense que cette rigueur-là ne pouvait pas se manifester de cette façon-là. Je ne sais pas, c'est parce que les actes que chaque fois posés par ces jeunes gens pouvaient être matés par la police. Or, la police a été de chaque fois incapable de faire exprimer les actes. La criminalité, il y a bien d'avis certaines mesures, si je peux m'exprimer à ces jeunes. Je ne pense pas que pour ces actes-là, ces jeunes gens méritent la peine des membres. Alors, pour vous relancer, est-ce que ça a été fait pour faire consommer à l'opinion, la même question a été posée à maître Zorobabel, que le régime est démocratique et que même si vous êtes membre du parti présidentiel, vous pouvez être sanctionné. Bon, moi, il y a un effet de condamnation-là dans un autre aspect, c'est-à-dire que, étant donné que la première dame, la première dame, madame Olive Lembé, faisait partie des victimes, entre guillemets, de ce comportement-là, on a bien voulu montrer que ce n'est pas le parti qui avait parti. Lorsque vous avez suivi la dame, elle avait dit que certainement c'était quelque chose qui a été préparé, on a voulu attaquer à sa vie, mais la condamnation-là est allée dans l'essence du coup, OK, voilà, ce n'est pas quelque chose qui était prémédité par les partis, par les pouvoirs. C'est comme ça qu'on devait être rigouré à l'égard de ces jeunes gens. Ce qui est déplorable, je ne sais pas si vous voulez dire que c'est déplorable, mais la justice ne doit pas chercher à faire plaisir. La justice n'est pas là pour faire plaisir à qui qui sait quoi. Ça a quelle finalité, selon vous ? Faire plaisir à Olive Lembé ? Non seulement... S'accoucher le membre du parti présence, c'est-à-dire quoi ? Non seulement faire plaisir à Olive Lembé, mais... Démontrer, comme vous l'avez dit là, à la communauté tant nationale qu'internationale que les pouvoirs n'étaient pas à la base de ces comportements des jeunes gens à l'égard du président... Est-ce que les pouvoirs, si parce que vous parlez d'une forme, vous n'avez toujours pas voulu dissocier la politique et la justice, l'influence de la politique sur cette décision, est-ce qu'on peut vraiment entendre M. Zobabel à ses réservés ? Est-ce que vous voyez vraiment les régimes exécuter ses propres membres ? Est-ce que ça peut constituer une forme de sacrifice pour protéger le monde ? Moi, je suis certain qu'on n'ira pas jusqu'à exécuter la peine de mort à l'égard de ces jeunes à l'égard du sec, au second degré... C'était au premier degré, n'est-ce pas ? C'était au premier degré, j'ai dit qu'au second degré, au second degré... Ils vont certainement revoir à la baisse cette sanction-là. Je ne pense pas qu'on va exécuter. Et vous savez, lorsque le dossier est encore très chaud, on cherche... C'est une procédure de flagrance. Il fallait montrer que voilà, la justice est rigoureuse. Et moi, je déplore également cette injustice-là. La justice ne devait pas certainement se plier à la volonté de la politique. Parce que là, la sentence prononcée là, laisse transparaître les liens de la politique sur la justice. C'est la politique avouée, parce que j'ai même suivi les présidents de la République qui avaient parlé de ces jeunes, de la force du progrès. Il n'a pas eu une éducation de la démocratie. C'est par rapport au palais du peuple. Oui, nous êtes acquis, ils ont posé là. Mais justement, vous savez, avec nos magistrats, il suffit que les présidents parlent pour qu'ils l'exécutent. Même si c'est un déloque de la loi, vous comprenez les élections, ils terminent à l'égard de ces jeunes. La force, c'est le progrès, existe depuis combien d'années ? Et pourquoi les ministères publics n'avaient pas... Je ne sais pas ce que c'était... C'est une justice, d'ailleurs, informelle, qu'elle n'est pas jamais reconnue. Il ne fera partie des sources statiques. Si les plans des droits, si le DPS n'a pas répondu, si les plans sociologiques, si les plans des terres, nous savons que ces jeunes-là, lorsqu'ils étaient là, ils étaient présentés comme membres de l'IDPS, vous comprenez ? Donc, moi, j'ai déploie la sanction qui a été prononcée contre ces jeunes-là. Et je suis d'avis et je suis convaincu qu'au second degré, les juges vont y voir à la base et que ces jeunes-là ne seront pas exécutés. Ils pourront être peut-être condamnés à des loupes de peine et d'emprisonnement, mais pas à la peine de mort. Alors, vous pouvez répondre à ma question ? Je me disais tout à l'heure, est-ce que c'est contradictoire, le fait de condamner les gens parce qu'ils se sont attaqués à la résidence de Kabila, alors qu'hier, les mêmes gens se sont attaqués à la résidence de Korné-Nangar, aujourd'hui condamnés à la peine de mort. Joseph Kabila, accusé par Tisekedi d'être le parrain de Korné-Nangar, on attaque sa résidence, mais on condamne ces gens, alors que Tisekedi n'a pas donné qu'il y ait qu'une idée de vouloir poursuivre Kabila, bien que ça ait l'habitude de faire ce travail. C'est là, c'est ce qui est temps dans la mesure où on dit que le président, pas on dit, là c'est un prix qu'il faut, mais on dit que le président dit que c'est Kabila qui est le parrain. Donc on est dans le cas, de l'ABC. De l'ABC. Mais jusque là, aucun acte n'a été posé contre M. Nangar, ni la perquisition de sa résidence, ni la saisie de ce que c'est fait. Ou Kabila, oui. De Kabila, de Kabila. Quel acte, dans ce sens, cela n'a été posé à son égard, puisqu'il ait reconnu que c'est lui le parrain. Maintenant, je pense qu'on aurait dû commencer déjà à poser des actes contre la personne de M. Kabila, soit chercher à l'interpeller, parce qu'il vivait ici il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que le président a su que c'est lui le parrain ? Je pense que s'il a toujours su, ce n'est pas seulement à partir de son voyage à l'Europe qu'il a su. Peut-être qu'il a décidé plus longtemps. Pourquoi n'attend-on pas initier une procédure contre lui ? Donc là aussi, c'est pour vous dire qu'il y a la politique. La politique est au-dessus du judiciaire. Ça vise quoi, selon vous, cette déclaration du chef de l'État ? En tout cas, il y a quelqu'un qui le sait. Nous, personnellement, j'étais étonné d'attendre ces propos-là du président de la République. Ils sont des propos qu'il a tenus à l'extérieur du pays. Il est revenu, nous attendons voir quelle attitude... J'attendais de vous lui souhaiter bon rétablissement, parce qu'il y a de la compétences. J'attendais de vous lui souhaiter bon rétablissement. Même que tu et Inanga l'ont souhaité, je vous disais qu'il est maître Rojo, si le ferait, si c'est plateau, ça serait un bon rétablissement au chef de l'État. Mais le fait qu'il soit revenu là, je constate qu'il y a un bon état de santé, parce qu'il semble-t-il qu'il s'est rendu à Indeille. Oui, oui, là-dedans. Vous comprenez qu'il y a déjà un bon état de santé. D'accord. Alors, maître Zoropabel, on attaque la résidence de Cornénanga. La même question que vous avez posée. Rapidement, on va prendre le le moment de le résumé de la décision prise qui condamne Cornénanga et ses complices, avant de suivre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui promet de faire le suivi de l'exécution du système de cette sentence. Rapidement, votre point de vue, par rapport à ce qu'il vient de dire maître Roger, pourquoi le chef assistant Joseph Kabila n'a pas parlé d'une quelque procédure, peut-être qu'il a laissé la justice faire ses travails. Mais le problème, aujourd'hui, Kabila, cité par Tiseké, dit, on condamne les membres de Forti Progrès, je reviens à cela, alors que ce genre a attaqué en son temps la résidence de Cornénanga, aujourd'hui condamné. Pourquoi n'avoir pas fait, en tant que maître Roger l'a dit, inquiété ou ici, une concaction à l'endroit de Kabila, jusqu'à là, qui, le président, sachant bien, était récemment au Congo, je ne sais pas s'il est en déplacement. Bonheur, vous savez, Joseph Kabila, c'est qui ? Joseph Kabila, c'est le père de l'alternance politique en RDC. Ils ne sont pas deux, trois. Si Joseph Kabila était Mobutu, aujourd'hui, Dépès était sur la rue en train de faire des exactions, des marches. Mobutu ne voulait pas céder. Ne fiche que pour ce comportement. Qu'est-ce qu'il a à gagner avec revenir au pouvoir ? Vous pensez que les propos du président sur le Massonger... Non, son langage que lui, lui, il a les services de sécurité. Il a des sources qui lui rapportent des informations, des renseignements sûrs. N'est-ce pas ? Mais moi, je pense que, à mon avis, Kabila se compromettre dans un comportement comme ça, il est devenu fou. Pour en voir quoi ? Vous ne le voyez pas derrière cette réponse ? Donc, pour ça, c'est moi, Zoro Babel. Tu sais qu'il a parlé, c'est son droit. Avec son service de renseignement. Mais ce sont des histoires, je l'avais dit, à l'époque. Tu risques... Ça risque de faire réveiller Kabila. Quelqu'un a dit, c'est-à-dire que ça serait une manière de pousser Joseph Kabila à un niveau qui va passer. Non, il n'est pas si bête que ça. Le problème, ce n'est pas le pousser comme si on peut le manipuler. Le problème, ce n'est pas vouloir créer au sein de la société une certaine subversion. Vous voyez qu'il y en a encore la puissance ? Non, mais Kabila, c'est une opinion publique, soit l'informe, c'est une opinion publique de beaucoup de gens aussi. Il y a même des baroubas qui se sont dit, il a bien fait de nous donner le pouvoir. Même au sein de l'Ou Détesse, il y a des gens qui disent, « Oh, la profite de Kabila, il y a Zambouki. » Moi, à la place, c'est un renseignement, même si ça venait des services de sécurité, que je n'aurais pas dit d'abord divulguer. Est-ce que vous pensez que le président, parce que vous êtes élu nos sacrés, vous êtes de ceux qui pensent que le président n'a parfois pas la maîtrise, n'est pas à la hauteur de la tâche qu'il lui a confiée, étant donné qu'il n'associe pas, par exemple, ses services, ou tous les autres, parfois il déclare des choses à la pas vite. Je ne sais pas c'est lui qui a dit ça. Ça, ça ne va un langage que vous avec ces messieurs-là. Mais moi, j'ai dit, Joseph Kabila ne fise que pour ce geste, de nous avoir donné le pouvoir. Vous ? Cédé, oui. Cédé le pouvoir. Vous donnez le pouvoir. Vous semblez confirmer la thèse des failles. Non, ça dit le membre. Et il a cédé au résultat. Quand on a publié, il a dit, « Oui, j'accepte. » Parce qu'il y avait des challengers. Il y avait, par exemple, Ramazan Shaddai, qui était du peuple perdé. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient aussi prendre le pouvoir. Il s'est incliné à la volonté du peuple. Nous avons pris le pouvoir. C'est-à-dire, nous et nos sacrés aujourd'hui, c'est lui. Vous avez du respect. Non, moi, je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas un blocage qui part, ce qu'il y a en disant ça, étant donné qu'il sait que ça va, ça sera pour besoin, mettre au geladis peut-être, pour faire voir aux gens que, bon, le président parle, c'est lui qui a la maîtrise certainement, mais quand il déclare des choses comme ça, sachant qu'il y a une loi pour la protection des anciens chefs d'État, on peut aujourd'hui dire qu'il y a des fesses au pouvoir. Le lion sacré n'a pas pu modifier cette loi. Avec tous les avantages que Kabila a aujourd'hui, est-ce que la procédure, c'est ce qu'il y a en faisant cette déclaration... Est-ce qu'il fallait commencer par gérer cette situation qu'accusait... Oui, c'est que nous ne voyons pas. Parce que je ne vois pas... Si Kabila, je ne contredis pas de ce que j'ai dit, c'est son avis. Je parle en termes de procédure, parce que même, il faudrait mettre au geladis, il fallait penser plutôt, attendre qu'on dise que, bon, voilà, on a poursuivi, on va inciter telle action et telle autre. On n'a pas fait ça, mais des déclarations ne suffisent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la loi portant en protection des anciens chefs d'État, ça peut nous donner une idée sur ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, ou c'est pour des raisons déclarées pour déclarer, sachant qu'il y a déjà un blocage quelque part sur le plan des droits ? Bon, il peut ordonner aujourd'hui, on enlève ses verrous. On peut le lever même aujourd'hui, tout de suite, c'est le Parlement. C'est plutôt l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est installée, là il n'y a pas de problème. La question est, est-ce que Joseph exposé vraiment son épouse bien-aimée et ses enfants et t'arrêter, tuer, parce que c'est le sort de traître ? C'est le sort de traître. Est-ce que Joseph accepterait d'aller faire ce qu'on veut lui acquiser, alors qu'il laisse sa femme ici avec ses enfants, protégée par le bon pouvoir ? S'il avait une milice à lui-même, je peux comprendre. Je ne peux pas comprendre. Mais je ne veux pas abondir dans ce sens. Je veux tout simplement dire que le président, s'il a de bonnes informations, il doit revoir sa position et voir dans quelle mesure. Parce que, déclarer devant les chaînes étrangères comme ça. Là, ce sont des conseils à prodiguer lorsque vous serez dans des réunions de l'Union sacrée. On va suivre... Il y a des réunions qu'un monsieur continue, maître Roger. Maître Zorobabel. Des réunions, oui, de l'Union sacrée. Des présidions. Je ne sais pas. Allez, on va suivre... Le résumé, justement, de la décision prise. Marité Goudot, on va suivre cet élément et nous revenons juste après. La synthèse faite. Il est réproché d'avoir créé un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Tous les prévenus ont été condamnés à payer à la RDC un milliard de dollars pour tout préjudice confondu. La Cour ordonne son arrestation immédiate et la confiscation de ses biens. Dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico, militaire dénommé Alliance FUEV Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République nocadique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les coups de blessure administrés à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extorsion d'un colis de minéraux et incendie-là américain commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. A Boussourou, territoire et province, territoire de Seineau, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars le 23 mars 2024 étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alia Fleuve Congo F.C. en cycle ayant pour branche armée le mouvement du M23. Les prévenus en 5 jours à dater de ce jeudi 8 août 2024 pour Inter-GT Appel. Vous avez suivi donc là le lelement réalisé par la rédaction de Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa sur le verdict. Maître Roger Ponga, vous l'avez suivi autant que nous. C'est vous qui avez la parole. Le problème, c'est que la Cour ordonne au même moment d'abord l'exécution immédiate bien qu'il y ait appel. Quelle est la procédure en cette matière ? Rapidement, si peut-être vous pouvez donner une idée pour aller... Non, mais c'est parce que lorsque le juge prononce une décision en matière pénale et qu'il dit que la décision est à l'arrestation et à l'arrestation immédiate, même si vous faites appel, vous devez être arrêté. N'est-ce pas ? Je pense que le problème n'est pas vraiment... Mais non, c'est-ce que vous dites alors que ces gens déjà ils étaient en détention. Ceux qui étaient présents ici. Oui. Ils étaient en détention présentive. N'est-ce pas ? Ce n'était pas encore une condamnation. Non, là, c'est une condamnation. Et pour revenir sur les procès-là, je pense que ceux qui m'ont beaucoup plus étonné sont les propos du ministre Moutard. on va le suivre. Il faut jamais d'abord que vous restiez dans le contenu des valeurs du physique. On va s'ouvrir les ministres tout à l'heure avant qu'il y ait eu une condamnation à des peines de mort. N'est-ce pas ? Avec quelques actes il y a eu actes de magie, quoi ? Bien sûr. La grande majorité a été condamnée à mort. N'est-ce pas ? Mais pour maintenant comme on l'avait dit autrefois, c'est l'exécution de cette condamnation-là pour la confiscation encore qui se pose un peu... Déjà qu'on parle de l'arrestation immédiate. Je me rappelle que de là de ceux qui sont à détention, ceux qui sont... Ceux qui sont là, il faut que ce soit arrêté. C'est justement que c'est comme ça que j'allais déclarer le propos du ministre que vous avez dit que j'ai l'exécution. Lorsqu'on dit la confiscation de ces... Arrestation immédiate et condamnation à la peine de mort et confiscation de... 1 milliard de dollars. C'est tout pour cela qu'on peut savoir la base légale de cette... la sanction de confiscation générale. Parce qu'on dit de l'air bien. En tout cas, j'ai essayé un peu de fouiller, peut-être que... Vous savez, les drones, c'est une forêt là. Il y a des choses qui nous échappent, mais j'ai cherché la base légale de la confiscation générale parce que c'est une sanction qui a existé mais qui a été à un septembre moment. Je pense que c'est la confiscation générale. Mais là, il y a des confiscations spéciales. Et vous détruinez l'argent, vous achetez des imèdes et on confisque les biens issus de l'infraction. N'est-ce pas ? Mais lorsqu'on parle de la confiscation générale, c'est la base légale. Je n'ai pas à mon niveau trouvé la base légale de ça. Et parlons maintenant de la condamnation à la peine capitale. Mais ces gens-là, il faut aller les chercher là où ils sont. Ils ne sont pas. Et c'est là où je voulais aborder la question de Nuit Ambalo qui dit qu'on va saisir les pays là partout où ils se trouvent pour qu'ils soient extradés. Et là, ils ne sont pas à l'étranger. Et là, ils sont ici dans notre pays au Congo, n'est-ce pas ? Là où nous occupions les pays. C'est-ce que les gens voulaient parler de Nuit Ambalo ? Des gens-là de Nuit Ambalo ? Il n'est pas le seul parce qu'il parlait de manière générale. Il dit qu'on va demander au pays, à tous les pays là où ces gens se trouvent pour qu'ils soient extradés. N'ambalo est ici à quelques mètres de notre pays. Mais qui va en une échec ? Alors, M. Roger Ponga, en vous entendre parler, quelles connotations donnez-vous à cette décision de justice ? Est-ce parce qu'il y a une procédure, un processus en cours pour le dialogue à Luanda et qu'il valait trouver un contrepoids parce qu'on est en position de faiblesse ? Il y a des territoires occupés par l'ennemi. Il faudrait trouver un élément pour justifier également notre... S'il faudrait prendre un argument, dire, bon, voilà, vous libérez le territoire, on abolit ou on obtient une amitié pour vous. Un amitié, je pense, pour vous. Est-ce que la démarche, elle est celle-là ? Selon vous, quelle est le sens tenez-vous à cette décision de justice prononcée à l'entroit de qu'on est dans les ses complices ? Là, également, ça pose un problème parce que vous évoquez les négociations de Luanda. Mais là, dans ces négociations-là, les Nanga et autres ne se retrouvent pas, n'est-ce pas ? Là, il y a les Rwandans. Nous, nous négocions là-bas, je pense, avec les Rwandans. Parce que là, les rebelles disent qu'ils ne reconnaissent pas ces procédures. Est-ce que le gouvernement a anticipé pour dire, dans l'hypothèse où on va les intégrer, que nous nous aurons quand même des arguments ? Mais si c'est dans ces sens-là, je pense qu'il aurait tenu carrément de les appeler dans ces négociations de Luanda, parce que nous, nous négocions avec... Mais là, on se rendra dans ce débat du jour. Il y aura un passe certainement. Il y aura un passe certainement. Il y aura un passe. Ce n'est pas moi qui occupe le terrain. Il faut négocier avec ceux qui sont sur le terrain. Parce que le Rwanda a toujours lié. Quand même il y a des prêves tangibles qui attestent que c'est le Rwanda qui alimente toutes ces rébellions-là, n'est-ce pas ? Mais le Rwanda, lui-même, ne les reconnaît pas. Et donc, nous allons négocier avec le Rwanda. Le Rwanda va nous renvoyer auprès de ces groupes armés-là. Et ces groupes armés-là, certainement, ils ne vont pas se laisser faire aussi facilement. Si le gouvernement en place pense que la condamnation de tous ces éléments-là, ça pourrait être une monnaie d'échange. Je ne pense que je suis très évitatif là-dessus parce que les autres ne sont pas aussi naïfs. Et ils vont continuer à évoluer. Ils vont continuer à évoluer. Certainement, ils vont continuer à évoluer. Quelques jours, alors qu'on avait signé les accords-là, notre ministre a fait le cas. c'est fait l'effet-là. Mais vous avez un peu qui sont violés. Même les faits violés et les rebelles là ont progrès. Donc, moi, je pense qu'on risque de nous retrouver d'avis. Ce sont tels qui nous continuons à soumier de cesser les faits à négocier avec les gens-là. je reviens à la grande question posée par Mouraïsatère. La justice a-t-elle été influencée ? La même question sera posée à M. Trésor. Effectivement, parce que les infractions telles que les réveillions, telles que les... celles retenues en charge sont des infractions à caractère entre guillemets politique. Ce sont des infractions qui ont une connotation politique parce qu'ils visent à renverser les régimes en place, n'est-ce pas ? Ils visent à exercer le pouvoir. Et donc, lorsque vous êtes impliqué dans ce genre d'infractions-là, et ces infractions ayant un caractère totalement politique, la justice ne peut agir qui est conformément aux exigences et la politique du gouvernement en place parce que le gouvernement ne voudra pas que les autres viennent les renverser. Il ne peut pas qu'ils utilisent sa justice, sa justice, du moins la justice qui est sur place ici à Michelin, la justice qu'ils contrôlent pour pouvoir régler les comptes à ceux qui cherchent à renverser les régimes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Est-ce que c'est parce que les ministres étaient personnellement à ses places ? Mais, chaque fois, je pense que vous avez aussi délivré un point intéressant parce que chaque fois que vous voyez dans des procès, vous voyez les autorités s'éprontées et assister à des procès, il faut savoir qu'il s'agit des procès politiques. Maître Zorvabel, vous avez suivi le mandat de la rédaction. La grande question, au-delà de la grande que ce soit, ce n'est pas rapport à l'influence ou non, Maître Roger a donné son point de vue. Est-ce que le gouvernement a voulu, s'il faudrait revenir à la même question, a voulu trouver quelque part, Maître Roger l'appelait la monnaie d'échange, c'est ça ? C'est ça ? Vous pensez que le gouvernement voulait trouver quand même un élément pour justifier si jamais il y avait un dialogue avec le NEMI, vous libérez les territoires, nous on va trouver, on va vous pardonner. à l'initiés, à l'initiés, à l'initiés, les territoires. Quelle est la garantie que ce gouvernement a que la démarche n'étend pas vers la balkanisation ? Quelle est la garantie ? C'est vous, vous qui nous conduisez, oui ? pas nous. Moi, je suis un melco, je n'ai pas une voix répondérante, mais je pose une question de réflexion à tout le monde, on nous entend et nous écoute, nous nous entêtons. D'abord, vous pensez que c'était fait pour besoin de consommation extérieure ou carrément c'était improcés probablement ? C'est vrai la question que tu poses. Moi, je me pose aussi une question moi-même et je réponds par ma question. Quelle est la valeur de ce jugement-là devant la situation de la balkanisation ? Parce que c'est de là que nous tendons. Nous sommes incapables de se défendre. Nous cherchons des négociations jusqu'à la date où le territoire conquis déjà par le Rwanda pour satisfaire les autres. Mais pas seulement la gravité. Mais ces rebelles ne reconnaissent pas le processus de le Rwanda, que ce soit Cornel Nanga, que ce soit Cédium 23. C'est ça que j'ai dit. Ils vont raconter comme ça parce qu'ils ont déjà presque tout l'Est. La preuve qu'ils ne le reconnaissent pas ? C'est lorsque on donne une chance interne vous ne pouvez pas le jour ce même jour-là. Alors est-ce qu'il faut dire que Céke n'est pas l'homme de la situation aujourd'hui parce que lui-même est-il-tendit pour... Pourquoi vous voyez Céke est-il-tendit ? Céke est-il-tendit parce qu'il a dit qu'il se sentira président de la République maître Roger pour maître Zeroubabel que si la situation allait se calmer. C'est lui qui a déclaré ça. Il a dit quoi ? De manière claire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce qu'aujourd'hui j'apprends je ne sais pas si c'est vrai que même sa garde réprochée a changé. Pourquoi il a changé sa garde réprochée ? Et pourquoi vous l'avez soutenu pendant que vous vous doutez de presque tout ce qu'il fait de ce qu'il dit ? Non, on ne doute pas. Nous sommes en train de dire que le président de la République c'est une institution. Ce n'est pas la personne Félix Saint-Anti-Séke dans cette institution pour vendre la République mais on n'est pas seul. Quel est finalement pour vous le pourquoi de ce procès au-delà de ce qu'il vient de dire maître OJ ? Pour moi c'est peut-être un procès pédagogique dans le sens de faire voir aux gens qu'on peut vous poursuivre ou vous condamner à mort. Mais moi je me pose la question quel est l'impact que ce procès aura ? Vous vous faites des procès ici vous êtes en train d'aménager vos stratégies alors il y a la balkanisation les soudains c'était comme ça c'est ça que nous nous déplorons Est-ce que vous voyez le gouvernement aller jusqu'à exécuter ce genre vous dites par exemple Non mais exécuter c'est lorsqu'il y a la même issue la partie qui a déjà été Mais pour ceux qui sont là au moins Qui sont ici C'est qui sont influents Non je dis que c'est qu'ils ont été arrêtés On veut peut-être aller très loin mais je te dis le président de la république a la maîtrise de la situation Voyons voir Il a toujours la maîtrise Il a toujours la maîtrise Voyons là où nous allons Allez on va s'ouvrir le ministre de la justice On revient juste au fin de cette émission avec les deux invités qui sont je vous rappelle qui est le ministre de l'émission est suivi en direct CCC TV Raleigh officielle votre chaîne YouTube On va s'ouvrir le ministre de la justice justement qui intervenait après la décision rendue et puis nous allons revenir pour finir l'émission C'est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu ou les arrêts qui viennent d'être rendus soient revêtus de la force des choses jugées ça veut dire après l'épuisement des voies de recours prévues par la loi pour que nous puissions nous assurer alors nous assurer de la mise en application de la peine des morts et des autres peines qui ont été arrêtées par mais des responsables rwandais en l'occurrence monsieur Kagame nous sommes déjà en train d'y travailler nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs il s'agira évidemment du troisième déferment de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie S du pays mais s'agissant de monsieur Kagame particulièrement ce sera une première et donc dans les jours qui viennent je vais devoir et je pense ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soient engagées contre monsieur Paul Kagame et sinon nous allons devoir proposer au chef de l'état commandant suprême de faire décès de pouvoir nous retirer du statut de Rome parce que comme vous le savez les Congolais ont été servis des cobayes depuis un certain temps par la CPI et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant en arrêtant ce criminel de guerre ce criminel c'est sanguinaire monsieur Paul Kagame vous avez suivi le ministre de la justice Consta Moutamba maître Roger Iponga le ministre de la justice est clair au delà de cette déclaration il promet de faire les suivis pour l'exécution bien que vous ne croyez pas vous parliez tout à l'heure de la difficulté qu'aurait peut-être le gouvernement congolais à mettre la messe coordonnée Nanga et ses complices qui ne sont pas arrêtés en détention le ministre est catégorique il est déterminé à obtenir même à travers des coopérations l'exécution des différentes décisions prises vous savez j'apprécie beaucoup le courage du ministre Moutamba n'est-ce pas Consta Moutamba j'apprécie beaucoup son courage il est vraiment il veut montrer qu'il fait son travail comme il s'est doit il veut montrer qu'il fait son travail mais sauf il y a un aîné un aîné lorsque nous venions à la profession qui nous disaient qu'il ne faut pas confondre le courage avec la témérité ce sont des notions qui s'apparatent mais qui ne sont pas identiques comprenez ça serait vraiment trop téméraire d'aller chercher Nanga là où il se trouve là il va exécuter il va exécuter ils vont confisquer les liens de Nanga et les liens de Jot ici à Kinshasa dans la capitale dans la partie contrôlée par les pouvoirs Kinshasa n'est-ce pas mais qui prendra ce courage là où cette témérité là d'aller là où Nanga se trouve pour aller les prendre et exécuter mais si jamais si il voyage par exemple on peut on peut obtenir son extradition on peut écrir à ça là où il est déjà pourquoi doit-il je ne sais pas il pourra toujours voyager mais là où il est il est dans notre territoire il est au Congo dans les limites territorielles des autres territoires du Congo pourquoi n'est-il pas captivé qui va aller les captiver là-bas vous comprenez il est ici à Kinshasa puisque la résolution est exécutée ici au Congo n'est-ce pas la décision est prononcée au Congo mais il faut qu'on envoie maintenant les agents pour les militaires pour aller les chercher là-bas c'est là le problème c'est là qui va oser aller là-bas parce que là où il est là l'autorité de Kinshasa n'est pas reconnue n'est-ce pas si l'autorité de Kinshasa a été reconnue je pense que ça aurait été mis parce que l'autorité n'est pas reconnue là-bas comment on fera pour il a évoqué finalement l'aspect de la poursuite de Paul Kagame il dit que ça sera l'une des rares missions qu'il va effectuer dans le jour prochain ça veut dire que le Rwanda n'est pas membre des statuts des Rwanda je crois le Rwanda n'a pas adhéré à cette statuts des Rwanda le Rwanda n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale comment vous allez faire exécuter quoi que nous on verra il y a toujours des mécanismes des droits qui permettent à faire qu'on puisse même impliquer un état qui n'est pas membre mais ça sera compliqué pour ne pas dire utopique bon moi je pense que au-delà de toutes considérations et de toutes déclarations mon parti politique estime qu'il est mieux de privilégier les dialogues cette façon cette tension cette montée de la tension risque de nous amener dans une situation irréparable et c'est ce que nous voulons inviter mais la poursuite de Kagame réglerait la situation si on arrête Kagame c'est fini mais qui va l'arrêter ça se dit Chimère qui va arrêter un agent de la série américaine sur ses sols sur ses sols donc ça il faut même oublier maintenant la question qui est au moins pragmatique est-ce qu'on ne peut pas couper l'herbe sous le pied de Kagame rappeler tout le Nanga et qu'on sort ils viennent en s'entend qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider notre intégrité territoriale parce que vous voyez nous avons condamné le Nanga hier mais le Soudan est devenu un pays tout simplement parce que le Soudan refusait vous pensez que les régimes font près de l'orgueil alors qu'on n'est pas à même définir la situation à l'est ce sera la dernière question parce que vous parlez du dialogue oui mais je me dis que ça doit être la situation pourquoi est-ce que nous sommes incapables de gérer les histoires qu'on est en train de monter par nos amis de force du progrès en pleine Kishasa nous ne savons pas éradiquer nos bandes de côté ici mais nous devons commencer à avoir de grands projets moi je pense qu'approcher ce que nous appelons aujourd'hui Kabil avait expérimenté hier Ben était aussi rebelle il avait des armes c'était un général d'armes et Ben est devenu il est devenu aussi un bon citoyen bon il peut expérimenter à son tour appeler tous ces gens qu'ils viennent pour éviter qu'on tombe sous le coup de blanc le plan de blanc de l'occident c'est la balkanisation il ne faut pas qu'on s'en a ça allez on a fini cette émission merci à vous tous de nous avoir suivi vous tous qui nous avez suivi à Lissala à Badolité à Guémena vous êtes à Goma merci infiniment à vous tous qui nous suivez à Brazzaville parce qu'on a fini nous vous disons merci de nous avoir suivi on se retrouve la fois prochaine ça sera pour un nouveau numéro de votre émission parlons juste si j'avais les règles plaisir de recevoir pour vous maître Roger Iponga en liste politique indépendante maître merci d'avoir été le nôtre merci également à maître Zoro Babel Moulang président national du MLQ parti membre de l'Union sacrée nous vous retrouvons la fois prochaine merci à Marie-Thé c'est moi qui voudrais merci merci à Moroun Djambe Alain Cabo Bouté derrière le web merci à Bruno Zinga et toute l'équipe qui m'accompagne Junior Kassanda et Ruben Kahn il m'a été à la radio le réplique sur le déploiement de vous faire cette émission allez portez-vous bien merci à vous